Ok, bon, merci d'être là. Il est 18h, je pense qu'on va ouvrir la session, on ne va pas attendre plus longtemps. De toute façon, il y en a qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, j'ai l'habitude maintenant avec ce format. Donc, j'ouvre la session en sortant la bienvenue à tout le monde et je vous souhaite d'ores et déjà une belle année 2022. On verra ce qu'elle nous réserve, en tout cas en termes de formation continue des départs médicaux. Je tenais à vous dire qu'on est là avec certains de mes collègues pour animer des sessions, même digitales. Donc, ça nous permet d'être au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Et ce soir, on a décidé avec la société Translumina et je tenais à remercier Bertrice Godfra qui va se présenter et que je vais la laisser parler à deux minutes, trois minutes, pas plus. Allez, cinq, Bertrice, pour te présenter ta société. Et puis, je voudrais te remercier pour le support par rapport aux paramédicaux, par rapport au soutien que tu nous apportes, par rapport à cette formation digitale. Je te laisse la parole, je vais te laisser partager ton écran, j'arrête le mien. Et donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette heure de partage. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, vous pouvez discuter en bas et poser vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Bertrice, je te laisse la parole. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce premier webinaire paramédical de 2022. Je vous souhaite également une très belle et une très heureuse année 2022. Voilà, surtout une très bonne santé. Je voulais remercier également Hervé de me donner cette opportunité avec ce webinaire de pouvoir présenter nos produits, notre société. C'est une belle initiative de sa part et j'espère qu'il y en aura également de nombreuses encore tout au long de l'année 2022. Alors, le but de ma présentation est de vous présenter succinctement Translumina, notre groupe, et également les produits que vous allez voir à travers les différents cas cliniques que Hervé va vous présenter par la suite. Alors, tout d'abord, si j'arrive à me mettre sur la présentation. Tout d'abord, Translumina, c'est une société allemande. Depuis 2020, nous existons. Nous sommes basés à Eringen, en Allemagne. Nous sommes devenus une entreprise internationale grâce à l'entrée dans le capital d'un groupe qui s'appelle Everstone Capital et qui a permis à Translumina GNDH et Translumina Inde Thérapeutics de se rapprocher pour devenir vraiment une grosse entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Et ceci nous permet effectivement de pouvoir vous proposer des produits qui sont fabriqués aussi bien en Allemagne qu'en Inde. Nos centres de recherche et de développement sont basés dans ces deux pays. Et nous sommes présents dans à peu près 50 pays actuellement. Il faut savoir que nous sommes en direct en Inde et en France avec la création en 2020 de Translumina France. Notre ambition, bien sûr, est de vous fournir des dispositifs médicaux et des services de très haute qualité avec bien sûr cette volonté d'être un de vos partenaires privilégiés à vos côtés. Donc, je vous parlais tout à l'heure que grâce à Everstone Capital, qui est donc un groupe capital investissement basé en Asie et que c'est un très gros groupe notamment, nous permet grâce à leur présence d'intensifier nos efforts en R&D, de renforcer également nos équipes, d'étendre nos opérations à l'international et bien sûr d'acquérir des technologies innovantes. Je voulais vous souligner également que Translumina a démarré avec des produits comme les Polymerfree au tout début. Nous sommes les inventeurs du Polymerfree avec les études ISAR1, ISAR2 et ISAR5. Nous avons le niveau ISAR qui prochainement sera mis en avant au niveau de la France pour un dossier de remboursement. Pour le moment, nous avons en place des stents polymères du résorbable. Le stent que vous allez d'ailleurs voir dans les cas cliniques, ce sera le Yukon Chrome DC, qui est un stent en chrome cobalt et nous nous appuyons sur plus de dix années d'études cliniques sur nos stents. Tout cela pour la sécurité effectivement de vos patients et nous sommes la seule société dans le monde d'ailleurs à avoir des études publiées relatant dix ans de fil. Ce stent Yukon Chrome est un stent Maïfin, il est original par le revêtement qu'il a. Nous avons un revêtement qui s'applique une fois que le stent est serqué sur le ballon et qui vient donc s'appliquer aussi bien pour le couple ballon et stent. Et il a deux liens par rangée, par rangée, qui permettent des ouvertures optimales pour les collatérales. On a également un brevet qui nous permet de nous apporter un revêtement unique qui est micro-poreux. Ce revêtement permet également de bien maîtriser le relarquage des drogues et le côté bio-résorbable du quotidien. Les maïs sont fines, on est autour de 68 microns pour les small vessels et 77 microns sur les medium vessels, avec des maximums d'expansion sur nos stents de 4,5 à peu près millimètres. Puisque nous avons un stent de 4 millimètres de diamètre. Le boosting cathéter, qui est un cathéter d'expansion de dernière génération, donc c'est vraiment les toutes dernières générations qui sont apparues, sera présenté dans les cas cliniques. Il faut savoir que ce boosting cathéter est une extension qui apporte de nombreuses innovations en termes de support, de grossabilité et de délivrabilité. Et notamment, donc là vous voyez ce schéma qui donne vraiment les points majeurs, on va dire, et les bénéfices majeurs du dispositif. Vous allez voir sur cette slide suivante pourquoi. Nous avons ici, vous le voyez, une extrémité qui est arrondie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que vous voyez les cathéters d'expansion, on va dire traditionnels, sont coupés au laser. Et cette coupe au laser, c'est une coupe droite. Donc on comprend très bien que ça peut amener quelques traumatismes vasculaires quand on les descend très, très bas dans des artères. Là, vous avez vraiment quelque chose qui est soft. On n'a pas ce qui est fer rasoir sur la paroi. De plus, nous avons une grossabilité qui est intéressante aussi grâce à la technicité du produit, c'est-à-dire qu'on a une pire multilégide et on a un coating de dernière génération, c'est les faibles taux de particules. Donc ça va se charger vraiment juste ce qu'il se faut en eau, c'est ce hydrophile. Et ça va permettre tout au long de la procédure de garder cette hydrophilie sur le coating sans se charger de trop, évitant ainsi des frottements ou éventuellement des produits qui peuvent se coincer parce que ça gonfle trop avec l'eau. Là, vraiment, c'est optimal et ça peut durer pendant des heures. Donc c'est vraiment un produit qui est vraiment supérieur à ce niveau-là. On a également un diamètre interne très important, donc ce qui permet une facilité dans la libération des dispositifs également. Vous avez une chose aussi qui est complètement originale et nouvelle, on a travaillé le port proximal pour l'entrée des dispositifs d'une manière très évasée, ce qui permet de rentrer les dispositifs facilement, sans accroche, mais également l'originalité de cette ouverture. Je vais vous montrer sur la slide suivante. C'est dans l'injection de fluide pour avoir des injections, on va dire sélectives. Vous voyez très bien qu'un cathéter standard, c'est droit, et le boosting, vous avez cette forme évasée, on a une injection beaucoup plus sélective. Il faut noter que le boosting cathéter est un produit que Translumina a en distribution, qui est un produit de la société QX Médicale. QX Médicale, c'est une société américaine, et que le boosting cathéter est donc évidé à Pouval. Il est approuvé et évidé. C'est qu'au niveau du marquage CE, le QX Médicale a demandé également le marquage CE sur les injections sélectives. C'est le seul d'ailleurs qui a le marquage CE sur les injections sélectives. On a également une originalité sur la transition, une transition à deux fils, c'est un brevet, qui permet d'avoir une bonne touchabilité, je vais y arriver, et donc qui évite également tout ce qui est applicature, donc des problèmes de finition. Maintenant, toute extension de cathéter doit être maniée avec précaution, comme vous le savez. Une astuce au niveau de l'utilisation du dispositif, mais pas la moindre, c'est qu'il faut activer le revêtement hydrophique, comme j'en parlais, en l'immergeant dans une solution saline et pariée pendant à peu près 30 secondes, ou en vraiment lumectant avec une compresse bien saturée d'eau. Voilà, ne jamais frotter avec une compresse sèche, bien évidemment, ce revêtement. La dernière slide, ici, vous avez les référentes qui existent. On part du 5-5 jusqu'aux 8 French, en passant par le 6 et le 7. Voilà, je vous ai brossé très rapidement les dispositifs que vous allez voir, et la société, et bien sûr, pour dire que Transhumina France bénéficie d'une équipe sur la France complète, à l'an actuel. Vous avez des responsables régionaux sur chacune de vos régions, et que ces responsables régionaux sont à votre disposition pour prendre contact avec vous, passer vous voir, présenter le matériel. N'hésitez pas, dans le chat, de me dire si vous êtes intéressé, et moi, je vous enverrai les coordonnées de vos responsables régionaux respectifs. Je vous souhaite une bonne présentation, et je laisse la main à Hervé. Super, merci Bertrice. Donc, évidemment, tu me vas… Ok, merci, tu me donnes la main. Évidemment, on va parler de cet outil qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, et on se demande comment on faisait avant, d'ailleurs, pour faire l'angioplastie, tellement elle est devenue complexe. Parce que l'angioplastie, à l'heure actuelle, ce sont des lésions, comme vous le savez, de plus en plus complexes, beaucoup de lésions de type C, de plus en plus, vous le voyez dans la vie de tous les jours. Alors, la lésion complexe, c'est quoi ? Ce sont ces lésions résistantes, qui ne s'ouvrent pas au ballon. Ce sont ces lésions distales, et qui plus est, dans un vaisseau tortueux. Ce sont toutes ces bifurcations, à partir du moment où vous avez une bifurcation, ça se complique, vous avez beaucoup de matériel en place, et le tronc commun, ou cette lésion distale au niveau de la couche, c'est, ça reste du complexe, et ça peut prendre du temps. C'est chronophage, et c'est très technique en même temps. Des lésions distales, pareil, qui plus est, avec un mauvais support, au niveau du cathéter guide, là, vous êtes en difficulté, si vous tombez dans une lésion complexe, en raison notamment de ce mauvais support, on va en parler. Et puis, la lésion calcifiée, bien sûr, avec ces gros bourgeons calcaires, qu'on avait l'habitude, ou qu'on a encore l'habitude de traiter avec un rota, et puis à l'actualité avec le shockwave, on en reparlera aussi. Quant à la CTO, bien sûr, vous savez que c'est aussi mon dada, et que, évidemment, c'est extrêmement complexe, avec ces coronaires qui ont disparu, et qu'on arrive de nouveau à réouvrir, et dans lesquels, vous verrez que le cathéter d'extension est devenu un outil incontournable. L'industrie a beaucoup travaillé sur ces produits, et ils sortent des produits de plus en plus innovants. C'est vrai que l'angioplastie, maintenant, est devenue faisable sur ces engeoplasties complexes grâce à l'industrie, grâce au maniement de ces outils. Et puis, des techniques dont on va aussi parler, parce que des outils ne suffisent pas souvent. Il faut savoir les manipuler et avoir quelques astuces. Pour franchir cette lésion complexe, pour ceux qui me suivent un peu sur les webinars, ils savent que j'adore cette slide, qui résume parfaitement un bon appui de la part du cathéter guide. On sort souvent une extension. On a besoin d'un micro-cathéter avec un guide qui va donc franchir cette lésion, et quel type de guide ? Bien spécifique. Souvent, ça ne suffit pas. Il faut faire de l'ancrage avec un ballon. Vous voyez que ça se complique en termes de matériel qui va se retrouver dans cette coroner. Et aujourd'hui, le thème du jour, comme on avait fait l'année dernière sur le micro-cathéter ou sur le guide, aujourd'hui, on va parler du cathéter d'extension qui est un outil que j'espère que vous avez tous dans vos salles de cathéter. Alors, l'indication phare, c'est dès que vous n'arrivez pas à approcher ou à franchir votre lésion avec les dispositifs, que ce soit le ballon ou que ce soit évidemment le stent, c'est l'indication phare, c'est sortir une extension pour pouvoir aider à ces dispositifs à passer les lésions et à être délivré. Ce banc d'essai résume bien les caractéristiques et l'utilité du cathéter d'extension. Vous voyez que plus on va allonger l'extension et plus on va augmenter le support, ça a été démontré sur ce banc d'essai avec le guide la lumière. Alors, quelles sont les autres alternatives quand on n'arrive pas à atteindre la lésion ? C'est souvent problématique, bien sûr. J'en ai sorti cinq, comme ça, pour vous dire que le premier, la première possibilité, évidemment, on part avec un mauvais cathéter guide, vous n'êtes pas coaxal, vous n'êtes pas dans la coroner, il faut changer de cathéter guide, il faut prendre une autre courbure pour augmenter votre support. Ensuite, il faut parfois aussi revenir au basique et se dire, je vais peut-être prédilater davantage ma lésion pour que mon matériel passe. Changer le guide pour avoir un guide plus rigide, souvent avec un micro-cathéter, on en a déjà parlé sur des précédents webinaires, donc on passe le guide de première attention et on échange avec un micro-cathéter pour un guide plus rigide. La technique du bodywire, c'est là, peut aussi, de temps en temps, peut marcher, c'est bluffant de mettre un guide en parallèle du premier et on voit du coup le stent qui repasse de nouveau alors qu'il n'arrivait pas à passer. Ce deuxième guide fait véritablement rail supplémentaire sur lequel va pouvoir coulisser votre matériel et dernière astuce, ce sont les ancrages. Alors, les ancrages, il y a deux types, c'est l'ancoring wire ou l'ancoring balloon, donc les ancrages soit sur un guide, soit sur un ballon. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà l'exemple d'une coroner droite qui est malade, qui est pathologique à la fin du segment, au début du segment 3, mais à la fin du segment 1 aussi dans le genou supérieur, mais surtout on n'arrive pas à s'intuber parce qu'il y a une lésion osciale et là c'est compliqué puisque si on n'arrive pas à s'intuber, on va tout de suite se retrouver en difficulté. Et là, l'astuce, c'est de trouver une petite artère. Dès qu'on arrive à mettre un guide dans cette coroner et quelle que soit l'artère qu'on va trouver, et par exemple si on prend le cas de cette première artère qui monte, on va essayer de mettre un guide dans cette coroner, dans cette petite artère, on va laisser ce guide, ça va nous permettre de mieux nous coaxaliser avec le cathéter guide et de continuer une angioplastie avec un deuxième guide. Donc tout le long de cette angioplastie, on va laisser ce guide, ça s'appelle un ancrage, un ancoring wire, qui va nous permettre de continuer la procédure puisque le cathéter guide est maintenant maintenu et on va donc pouvoir poursuivre avec les ballons et les stent. Parfois, ça ne suffit pas, cet ancrage, et on va y rajouter un petit ballon. Vous voyez cette lésion de segment 3 avec un cathéter guide qui n'est pas du tout dans la coroner, c'est ce que je vous avais dit, il faut changer de cathéter guide, mais ce n'est pas toujours non plus possible. et donc on avance le guide, mais le guide ne va pas plus loin que juste après la lésion. Dans ce cas-là, mettez un deuxième guide dans cette branche de la marginale droite et là, ça va vous changer la donne. Le premier guide va pouvoir progresser à nouveau et malheureusement, ça ne suffit pas puisque les ballons ne descendent pas. Et dans ce cas-là, on peut s'ancrer avec un petit ballon sur cette marginale du bord droit. On se fait un ancoring balloon et là, la suite devient beaucoup plus facile. On augmente encore davantage le support pour pouvoir passer le matériel, les ballons et les stents. Donc voilà différentes possibilités d'atteindre la lésion, mais souvent, on se pose la question, on ouvre beaucoup de matériel et souvent, la solution qui va révolutionner, en tout cas qui a révolutionné en pratique, c'est l'utilisation d'un cathéter d'extension. Alors, trois composantes, mon Bertrice vous en a déjà un peu parlé, il faut une extrémité, ce qu'on en attend, en tout cas, c'est une extrémité atraumatique. Il faut qu'elle soit la plus atraumatique possible pour éviter toutes ces dissections que l'on peut rencontrer. Un bout que l'on voit, donc radio opaque, ça sera une sortie, dans tous les cas, les extensions sont une sortie monorail. En général, une longueur de 25 cm, il faut évidemment qu'elle glisse, qu'elle soit hydrophile et qu'elle soit flexible dans des artères un peu tortueuses. Des propriétés du cathéter d'extension, on va aligner le cathéter guide pour pouvoir augmenter le support. On va pouvoir s'approcher de la lésion, donc on va intuber la coroner davantage qu'un cathéter guide pour pouvoir mieux délivrer les dispositifs. Et ensuite, on peut même injecter, si vous voulez, des médicaments ou des produits de contraste par rapport à cette extension. Voilà une belle animation que j'aime bien pour un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ou en tout cas qui vont le découvrir. Voilà le cathéter guide qui est en place dans le tronc commun. Et le guide est en place, et donc on va amener cette extension dans la coroner, à travers le tronc commun. On se retrouve sélectif devant la lésion que l'on va pouvoir traiter avec votre ballon, votre stent. À partir du moment où vous êtes en place, à ce niveau-là, c'est quasiment gagné, donc on peut larguer facilement le premier stent. Quand bien même il y a une deuxième lésion en aval de cette première, on peut étendre davantage l'extension, on peut la rallonger et traiter cette deuxième lésion. Attention, quand vous prenez un cathéter d'extension, vous allez perdre en French. Donc si vous êtes en cathéter guide 6 French, que vous mettez une extension de 6, vous tombez dans du 5 French. Et dans ce cas-là, ça va vous limiter par rapport à l'utilisation de certaines techniques comme le retard, le shockwave. Ça va vous limiter quand vous allez faire des kissing, un balloon pour les bifurcations. Donc, il faut garder à l'œil que vous perdez cette notion. D'ailleurs, quand je regarde, j'utilise moi les cathéters guides, les lanchers, je prends un cathéter guide de 6 French, une lumière interne de 0.071, classique. Vous prenez une extension, par exemple, le boosting cathéter, même les autres, vous verrez qu'ils ont tous la même lumière interne. Vous prenez cette extension de 6 French que vous mettez dans votre cathéter guide. où vous vous retrouvez avec une lumière interne de 0.057 qui, en fait, correspond à un cathéter guide de 5 French. Voilà. La démonstration est assez vite faite. Donc, il ne faut pas dire que le matériel est mauvais parce que le matériel ne passe pas. On n'arrive pas. En fait, l'explication, elle est là, c'est que vous perdez un French et que vous allez être limité dans l'utilisation de certains de vos produits. Donc, une poignée qui nous permet de monter le cathéter d'extension. Cette partie un peu évasée dont nous a parlé Bertrice pour le boosting. Et en fait, il faut qu'il soit d'une partie un peu rigide pour pouvoir avoir une bonne pushabilité lorsque l'on va le monter. Il faut qu'il soit flexible parce qu'on veut le voir traverser certaines tortuosités. Il faut qu'il soit le moins traumatique possible et une entrée proximale évasée dont je vais vous parler tout à l'heure pour limiter certaines complications. Alors, la préparation, si vous êtes aide opérateur, vous êtes à la table, c'est très important, cette partie est très importante. Activez le coating hydrophile avec une... Soit vous le faites tremper, soit vous prenez une compresse hyper mouillée et vous passez juste légèrement dessus pour activer. C'est vraiment important. Plus vous allez activer, plus il va glisser et mieux il pourra aller dans votre coroner en étant le plus atraumatique possible. Alors, souvent, on se dit, bon, on est en place et en fait, l'extension, on n'arrive pas à la faire progresser. Et ça, c'est vraiment important de savoir que l'extension, s'il y a deux méthodes pour le faire encer, soit par une simple poussée, le poussé, il avance, soit vous allez utiliser un ancrage avec un ballon. Par exemple, cette lésion du genou supérieur ou du début du segment 2 de la coroner droite que vous voyez, et en fait, on n'est pas bien avec le cathéter guide, vous voyez qu'on est complètement à la renverse. Pourtant, on ne voulait pas changer, sinon c'était une radiale qui était compliquée. On ne voulait pas changer, on est en place et en fait, quand on continue, on n'arrive à passer le guide, mais ça s'arrête là. Le ballon ne passe pas, cette lésion qu'on pensait simple, pourtant, on n'y arrive pas et dans ce cas-là, on se retrouve vite dans une difficulté. On ne voulait pas non plus faire une escalade de ballon 1.0, 1.25, 1.5. L'idée, c'était de sortir rapidement l'extension pour pouvoir se rapprocher de cette lésion. Vous voyez que l'extension qui va faire son job, et en fait, juste en poussant, l'extension va sortir et on voit son bout radio-opaque pour la situer par rapport à la lésion. Mais ce n'est pas toujours aussi simple et l'extension n'avance pas. Si l'extension n'avance plus, vous voyez que ce patient qui a des rusténoses intrastènes au niveau de la circonflexe, il a des marginales qui sont malades, il a une lésion CX proximale radutron en amont d'un stent. Évidemment, on est dans du complexe, on va être gêné par les stents. On voit bien sur l'image de droite, regardez le stent boost qui montre le caractère calcifié et tortueux de cette coronaire. Et en fait, on n'arrive plus à passer le matériel et l'extension n'avance plus. En fait, elle n'avance plus parce qu'il y a la tortueosité, c'est calcaire et en plus, il y a des stents. Donc là, il ne s'agit pas de forcer. Il ne faut pas forcer cette extension pour le passage. Il faut alors utiliser un ballon. Je remercie mon collègue Gilles qui va écrire prochainement un article dans 4Labs par rapport à ce cathéter d'extension. Donc, regardez comment on fait pour avancer davantage une extension. Donc, elle sort de votre cathéter guide. Vous mettez un ballon au niveau de la lésion. Vous voyez que c'est un ballon qui est distal. Vous allez le gonfler et quand vous le gonflez, vous augmentez votre support et dans ce cas-là, vous allez pouvoir pousser et faire avancer votre extension. Donc, ça, c'est encore une ballon classique. On gonfle un ballon en distalité et on avance l'extension. L'autre possibilité, si ça n'avance toujours pas, vous allez reculer votre ballon, vous allez mettre une partie de votre ballon, donc la partie proximale du ballon, vous allez la laisser dans l'extension et au moment où vous allez gonfler le ballon et au moment où vous allez déflatter le ballon, vous allez pousser votre extension et l'extension va avancer. C'est une technique qui marche très, très bien, que j'ai découvert avec notamment la CTO et c'est une technique qu'on utilise fréquemment pour faire avancer l'extension. Donc, on revient sur notre cas clinique avec cette extension qui bute sur le stène. on inflate un ballon, vous voyez, mais un gros ballon, il ne faut pas venir avec un ballon d'un point zéro, un point cinq. Vous prenez un ballon 3-0, vous inflatez, vous voyez que l'extension a réussi à avancer et au moment de dégonfler le ballon, vous allez avancer davantage encore votre extension. On va la refaire, ceux qui ne connaissent pas la technique, vous inflatez un ballon en distalité, l'extension avance et quand vous allez déflatter le ballon, vous allez pousser et c'est comme si l'extension était aspirée. Donc ça, je vous recommande de le faire et c'est d'ailleurs ce qui est préconisé pour être le moins traumatisant possible, même si là, vous êtes dans des stènes, mais ça marche très très bien sur des réseaux classiques, on verra tout à l'heure. Une fois qu'on est en place avec l'extension, on peut alors mettre les ballons, etc. et quand c'est le moment du stent, comme c'est le cas ici, on avait décidé de stenter dans un stent, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas oublier de reculer votre extension une fois que votre stent est en place. Donc ça, c'est une étape évidemment qu'il ne faut pas précipiter, on met en place le stent puis on retire l'extension. Alors évidemment, il y a différents cathétères d'extension, vous allez peut-être découvrir celui de Translumina avec le boosting, vous connaissez sans doute le Guideliner qui était l'un des premiers sur le marché, en tout cas aux États-Unis, et avec le Trepliner qui a une particularité d'avoir un ballon associé pour faire la méthode du trapping. Vous connaissez certainement le plus connu en France, c'est certainement le Guidzilla de la société Boston, c'est le premier que j'ai utilisé et qui a vraiment révolutionné la pratique en salle de cathé. D'autres sociétés ont développé le leur aussi comme Biotronique avec Guidion. Au niveau du diamètre interne, quand on regarde tous ces dispositifs, vous voyez qu'ils tournent pour un chiffre French aux alentours de 0,56 à 0,57 inch et quand vous êtes sur du 7F, vous êtes grosso modo, ça ne se tient à trois fois rien, vous voyez qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche 0,062 à 0,063. Attention, on rentre un dispositif d'une coroner, évidemment, il y a des possibilités de complications. Donc, il va nous aider cette extension pour délivrer nos produits mais attention à l'utilisation donc il ne faut pas l'utiliser parce que le vaisseau a moins de 2,5 mm c'est quasiment une contre-indication, ça devient dangereux. Il y a des risques de dissection spiralée en cas d'injection donc attention avec les injections, il vous faut absolument diminuer les débits et les volumes quand vous avez injecté. Si vous n'y arrivez pas à descendre votre dispositif, aidez-vous d'encore une balloon, ça va bien le coaxialiser, il va être bien central et il va frotter le moins possible et surtout vous regardez toujours la pression au bout du cathé il faut lorsqu'il y a une baisse de la pression le patient va avoir mal j'ai déjà eu des patients qui ont fibrillé et il faut laisser respirer la coroner le plus vite possible donc on utilise l'extension on fait l'angioplastie et après on la retire dès que possible. attention à cette zone de transition dont Bertrice vous a parlé et vous voyez l'extension cette zone de transition qui va amener le passage du matériel et si vous avez un stent surtout quand vous sentez un obstacle il faut le dire il faut le dire que si jamais ça ne monte pas ou si vous sentez qu'il y a un frottement attention à ce qu'il se passe il faut regarder ce qu'il se passe à ce niveau et ça c'est un stent qu'on a complètement déchaussé vous voyez le déchaussement on a complètement à force de frotter on l'a sorti on l'a strippé de son support et évidemment on a dû le jeter à la poubelle et cette méta-analyse de mode aux Etats-Unis entre 2016 et 2018 qui comparaît les complications entre l'utilisation d'un guideliner et de Guizilla on retrouve un peu ces aspects avec l'endommagement des devices donc des produits 23% dans le côté guideliner 13% côté Guizilla on ne va pas débattre par rapport à ça en tout cas ça a été décrit comme l'a été décrit la complication classique c'est la dissection qui arrive qui va vous arriver si vous l'utilisez c'est quasiment c'est quasiment sûr que si vous utilisez souvent ce produit malheureusement ça va arriver en même temps c'est le bénéfice de pouvoir passer le matériel et procéder à l'angioplastie versus d'autres complications comme la dissection vous voyez cette IVA proximale tortueuse calcifiée compliquée en sortie de tronc commun et avec un ballon vous voyez quand on inflate un ballon et quand il commence à avoir cette tête là on se dit que c'est compliqué ça va être compliqué pour la suite de la procédure on se sert d'un anchoring balloon pour avancer l'extension vous voyez que l'extension est avancée au plus proche de la lésion on essaye même de l'avancer encore le plus loin possible et en fait une fois qu'on a fait ces différentes manœuvres ok on a une belle engeoplastie du ballon on a bien ouvert la lésion mais on va se retrouver on s'est retrouvé en tout cas ici avec un trait de dissection majeur pour lequel on a fallu traiter le tronc commun avec cet IVA proximal et si vous êtes dans du complexe parce que c'est quand même le thème du jour il y a des risques de perforation comme c'est le cas sur cette corner droite il n'y a pas lieu si vous êtes en place avec une extension d'être stressé par rapport à ça au contraire il faut la laisser elle va vous aider à mettre ce stand couvert je ne sais pas si vous travaillez avec le papyrus pour ne pas le nommer de la société biotronique en tout cas il est compatible il est compatible avec le catéter d'extension donc il ne faut surtout pas la retirer et se dire que ça va vous gêner au contraire cette extension va vous aider pour placer ce stand couvert pour ce stand couvert et colmater la brèche l'actualité c'est les chocs c'est vrai qu'on en entend parler dans tous les congrès c'est l'actualité phare en cas de logé intentionnel ça c'est un choc wave qu'on a fait sur ce sur ce stand pas du tout ouvert à cause des qualifications là on a bataillé on a bataillé pour faire ça mais pour batailler il a fallu du catéter d'extension et quand on fait un choc wave en tout cas dans mon centre on part toujours avec du 7 french quand on fait du 7 french on peut alors utiliser le choc wave puisque le choc wave est compatible 6 french et quand vous êtes en 6 french rappelez-vous il faut du 7 french dans votre extension pour être à l'aise si vous êtes en 5 french pour une extension cathéter en 6 french vous vous retrouvez en 5 french et donc vous ne pourrez pas utiliser le choc wave un petit mot sur la CTO donc ça c'est l'ange passé de tous les jours dans la CTO évidemment on l'utilise on l'utilise plus que jamais surtout lorsque l'on est de vraie à vraie lumière en reverse carte aussi mais en de vraie à vraie lumière et quand vous êtes en voie rétrograde le but c'est il va vous servir de cible par rapport à l'avancée du guide rétrograde mais surtout il va vous faciliter l'entrée de ce guide rétrograde dans l'extension puis dans le cathéter guide ça va vous dispenser en tout cas vous allez éviter de le chercher avec un lasso etc. plus le diamètre sera large de cette extension plus vous aurez de chance pour arriver à mettre ce guide rétrograde dedans et continuer la procédure c'est vrai qu'en entérograde on est souvent là aussi en 7 french et là pour le reverse cart donc c'est une autre technique d'utiliser dans la CTO on va utiliser le cathéter d'extension là aussi pour faciliter en fait l'introduction du guide rétrograde je ne sais pas si vous le voyez sur l'image de droite le guide rétrograde avec le micro cathéter l'ensemble le but c'est de mettre l'ensemble dans cette cathéter d'extension et à partir de là vous savez que ceux qui font de la CTO c'est gagné vous allez pouvoir continuer votre procédure et arriver à traiter votre CTO juste cas clinique avec cette coroner droite cette CTO de la coroner droite on était en rétro puisqu'on était en difficulté sur la voie rétrograde les deux guides sont en place un guide rétro et un guide en entéro on crée on crée l'espace commun en gonflant un ballon de 2.5 15 en entérograde on crée cet espace commun et je ne sais pas si vous avez vu l'extension se situe ici le but est donc de faire rentrer le guide rétrograde dans le cathéter d'extension qui est en entérograde c'est ce qu'on a réussi à faire avec cette procédure donc je ne sais pas si vous voyez mais on va donner le guide qui avance ici qui va se retrouver dans l'extension dans un premier temps puis dans le cathéter guide alors deux situations cliniques pour un petit peu imager pour vous par rapport à l'utilisation courante une angeoplastie qui a été faite chez une dame d'Olivia en mai 2020 sur un SCA ST+, ST- mais sur laquelle on a découvert une CTO de la coronavroite une CTO qu'on n'a pas traité c'est des personnes du genre du voyage difficile à suivre un peu compliquée difficile de trouver une ischémie documentée donc en fait traitement médical vu le contexte mais cette dame revient en septembre en septembre dernier pour un SCA toujours avec des tropos élevés on réinjecte à la droite et on dirait que la CTO s'est un peu améliorée on retrouve un micro-channel et on décide de cette fois-ci de la traiter l'IVA ayant bien tenu donc on part sur une stratégie entérograde avec un micro-channel qui semble cette fois-ci bien net mais en fait on part sur une stratégie de CTO donc on ne va pas la fleur ou du physique on prépare le micro-cathéter on est sur un fil d'RXT et on est en power radial comme pour toutes les procédures mais en fait quand vous voyez le positionnement de la GR4 elle est plus qu'instable on essaye de choper l'ostium et en fait vous voyez qu'on n'est pas du tout coaxial et on sait qu'on ne va pas être à l'aise et ça nous confirme d'ailleurs le cathédère guide un très mauvais support cette GR4 était un très mauvais support et du coup le fil d'RXT avec le micro-cathéter Pro-XS Corsair échec impossible de passer vous voyez qu'on se fait rejeter et on décide de changer c'était ma première proposition lorsque on est en difficulté malheureusement on remplace par une AL075 classique mais impossible de cathéteriser la coronae droite avec cette en place gauche on décide de ne pas changer de voie d'abord on reprend la GR4 et la stratégie est de partir d'emblée avec un cathéter d'extension pour être pour se rapprocher en fait de cette CTO donc on a une GR4 en place avec un très mauvais support et on compte en fait sur le boosting cathéter pour nous aider au maximum par rapport au franchissement de cette lésion on est sur un micro-cathéter donc Corsair un guide fil d'RXT qui va avancer assez rapidement et ensuite c'est une c'est une continuité je dirais classique on avance le micro-cathéter on fait un guet un échange avec un guide extra support et vous voyez qu'on est en place ici avec l'extension qu'on voit facilement on est en place avec le guide on a retiré le micro-cathéter avec la méthode de trapping que vous connaissez certainement et puis après c'est gagné pré-dilatation on achemine un premier stent les ballons évidemment on travaille toute la coroner c'était aussi très pathologique en segment 3 on ouvre on prédilate et à travers le boosting on a travaillé pendant toute la procédure à travers l'extension on peut amener un premier stent qui est bien jusqu'au milieu du segment 3 un deuxième en avant du premier donc on utilisait des stents Yukon Chrome que Bertrice vous a présenté petite redissection en amont du dernier stent il a fallu couvrir avec un troisième on se retrouvait avec un stent finalement trois stents déployés dans cette coroner droite pour un résultat qu'on trouve je pense que vous êtes d'accord avec moi satisfaisant la procédure avant et après avec la mise en place de trois stents Yukon donc en général on a l'habitude de contrôler ces CTO à distance là vu le contexte je pense que ça sera ça sera difficile deuxième cas clinique que j'aimerais vous présenter ce sont une dame de 79 ans un patient de 79 ans bilan prêt-à-vis deux lésions de la coroner droite un au genou supérieur un au milieu du segment 2 très compliqué très compliqué on le sait on le sait d'avant que ce sera ça va être une procédure complexe on part avec une AL 0.75 C-French pour ceux qui ont l'habitude de traiter ces lésions complexes c'est pas une nouveauté c'est quelque chose de classique on met d'emblée un guide extra support de type Azaï blue des sillons blue extra support et en fait ça coince ça coince rapidement au niveau du genou supérieur le ballon 2.012 le meilleur ballon du marché quel que soit le ballon je dirais de toute façon il va pas avancer on va faire du retard on change avec un micro cathéter moi j'aime bien utiliser le terme pas expirale quand on est dans des lésions calcifiées on fait l'échange avec un rotor arrière première fraise genou supérieur une fraise de 1.5 on fraise le segment 2 en fait on fraise toute la coroner droite qui va pratiquement jusqu'au début du segment 3 et à partir de là on commence à prédilater 2.5 30 mais en fait on se rend compte qu'on est très vite en difficulté il va pas descendre davantage et c'est à ce moment là qu'il faut sortir l'extension pour vous faciliter la vie vous savez que vous êtes même après un retard la partie n'est pas gagnée il faut continuer à utiliser les outils modernes et ce boosting cathéter placé ici dans le genou supérieur descendu ensuite au niveau du segment à la fin du segment 2 que vous voyez ici pareil donc on va on va travailler toute cette zone qui a été fraisée un boosting qui a été qui a d'ailleurs avancé juste par simple poussée parce que là on a fraisé la coroner et du coup les choses ont été rendues plus faciles aussi et donc mise en place d'un premier stent Yukon 3.030 de long et là c'est pareil quand vous descendez un stent vous laissez l'extension bien en aval de votre coroner et quand le stent est en place et quand il est positionné ce qui est important c'est de retirer donc l'extension et ensuite on impacte le stent on complète avec un deuxième stent en amont pour couvrir les deux zones qui étaient malades on fait des potes avec des gros ballons des longs ballons sur toutes ces zones de jonction pour avoir un résultat final qu'on peut dire qui est satisfaisant voilà la lésion avant et après en conclusion vous avez compris que le catheter d'extension est devenu incontournable dans l'angeoplastie complexe souvent on peut la mettre juste par simple poussée mais dès que ça n'avance pas il ne faut pas hésiter à utiliser les techniques d'ancrage et ça vous permettra de minimiser ces complications que je vous ai décrites ne oubliez pas la perte d'un French par rapport à la compatibilité de vos produits et puis Beatrice vous l'a dit la société Translumina reste à votre disposition si vous ne connaissez pas ces produits en tout cas je trouve que c'est un produit on vient d'utiliser une cinquantaine sur les six derniers mois autant dire qu'on a maintenant bien l'habitude de ce produit que c'est un excellent outil et qui va vous faciliter surtout la vie de tous les jours donc sachant qu'il existe en six French en sept French c'est ce qu'on utilise en fait quasiment on en a utilisé déjà deux cette semaine parce qu'on est tombé sur des lésions extrêmement calcifiées et qu'on n'arrivait pas avec les outils standards de traiter cette coroner donc je vous remercie pour votre écoute et je vais vous laisser pas la parole parce que je pense que vous ne l'avez pas en tout cas est-ce que si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je ne sais pas Bertrand si tu as eu des questions pendant la présentation non pas de questions dans le chat apparemment la présentation claire c'est ce que j'aime entendre donc en fait la difficulté c'est souvent de changer de matériel et d'essayer d'autres produits quand on a l'habitude de travailler avec certains produits mais il faut aussi savoir changer et essayer les outils modernes et le boosting présente vraiment on a été un peu bluffé et tu sais bien que dans certains centres ça l'a été aussi qu'on a été un peu bluffé par son utilisation simple et surtout qui nous a amené dans des coroners où on ne pensait pas pouvoir l'emmener et ça nous a vraiment c'est un outil qui est devenu en fait un outil quotidien je ne sais pas s'il y a des centres qui n'ont pas cet outil en tout cas on ne doit pas traiter les mêmes artères parce que pour nous il est devenu vraiment incontournable tu as des questions apparemment Hervé alors écoute l'extension de cathéter par poussée et rotation ou juste poussée non juste poussée on ne fait pas de rotation on ne fait pas de rotation ça c'est très important ça coulisse sur un guide et il faut qu'il avance s'il y a de la résistance au niveau de la coroner une fois que vous êtes intubé dedans il ne faut pas tourner ce n'est pas comme un guide coroner il ne faut pas le driller il ne faut pas il faut juste pousser et s'il n'avance pas prenez un ballon il faut faire de l'ancrage prenez un ballon mais il ne faut pas prendre un petit ballon d'un point zéro d'un point cinq parce qu'il faut le faire avancer il faut que la coroner soit stabilisée il faut mettre un ballon si votre vaisseau fait 3-0 il faut un ballon de 3-0 par contre tu peux peut-être parler Hervé du fait que quand on monte des fois des dispositifs vu qu'on est avec un fil vide ou des fois il peut y avoir deux fils vide alors attention ça peut s'en mêler si tu peux en parler parce que ça c'est l'erreur c'est une erreur classique la plus grosse erreur c'est évidemment d'utiliser par exemple vous êtes en 7 French et vous utilisez une extension de 6 donc là si vous montez un deuxième guide vous avez beaucoup de chance qui va se situer entre le catheter guide et votre extension déjà si vous êtes en 7 French prenez une extension de 7 si vous êtes en 6 une extension de 6 ne descendez pas votre taille par rapport au diamètre de votre catheter guide ensuite attention aux guides qui peuvent twister donc il faut faire attention il faut faire attention quand vous montez le deuxième guide à la zone de jonction cette zone de jonction peut être une accroche quelque part quand même c'est quelque chose qui va rencontrer qui va peut-être endommager donc nous dès qu'on sent qu'il ne monte pas dès qu'il y a la moindre résistance il faut donner un petit coup de scopie sur cette zone de jonction je vous ai montré sur le guide sur la présentation avec un stent on a poussé le cardio qui me dit mais il n'avance pas il n'avance pas montre-moi au niveau de l'extension et ça n'a pas loupé le stent était complètement strippé absolument alors une autre question sur le tu avais terminé oui je vois la question je vois la question la compresse en fait la compresse soit vous avez un bac et vous faites tremper votre en fait nous on a l'habitude de faire ça avec les micro cathéters donc on les trempe dans un bac pour bien activer le coating hydrophile soit comme sur la vidéo que j'ai fait vous prenez une compresse mais vous il ne faut pas non plus il faut juste la mouiller le coating il ne faut pas l'enlever le coating comme tu disais avant surtout pas le but ce n'est pas du compress sèche il faut qu'il soit bien mouillé pour l'activer absolument alors on se retrouve en quatre alors ça il faut voir moi je n'ai pas trop l'habitude du 5 French donc là vous êtes de toute façon si vous êtes en 5 French et vous prenez une extension de 5 vous allez vous retrouver quand même très vite donc on va voir la compatibilité des produits moi je n'ai pas encore fait ce genre de test sur les bancs d'essai parce qu'au bout on n'a pas non plus des bancs d'essai dans les salles de caté donc moi je n'ai pas j'ai de temps en temps j'utilise un 5 voire un 5-5 le produit passe mais ça va très vite frotter à mon avis quand même moi j'évite franchement d'utiliser je ne sais pas si vous avez peut-être l'habitude de travailler en 5 French pour les enjeux plastiques moi jamais parce que je sais que si je suis en difficulté on est très vite on est très vite en difficulté alors je ne sais pas Fanny tu as qu'on me pose la question mais toi tu connais peut-être le 5 French avec le GuidLiner moi j'ai le 5-5 ça peut se faire on peut le faire mais voilà on est quand même très vite s'il arrive quoi que ce soit je ne suis pas sûr que dans ta procédure si tu as une perforation il faut toujours penser au pire à la pire des complications est-ce qu'on peut mettre un stand couvert dans ce cas-là dans une extension de 5 French mais ça ça pourrait être testé sur un bon décès ça serait intéressant alors quand tu dis tu laisses respirer la coroner tu laisses respirer la coroner c'est-à-dire que tu mets ton extension dans la coroner Nathalie tu la mets dedans tu passes tes ballons tes stènes tu regardes le clé de la clinique l'hémodynamique de ton patient tu regardes s'il va bien s'il support tu regardes l'électro et après tu laisses respirer et tu sors ton extension quitte à la remettre tant pis on va peut-être il faut peut-être la remettre remettre un autre ballon notre ancrage mais on est dans une situation il y a déjà un patient qui a déjà fibrillé donc ça il faut aussi se le garder à l'esprit que ça devient quand même c'est quand même très vite délétère pour la coroner donc il ne faut pas hésiter à la retirer dès que vous êtes loin avec votre extension alors pour faire du stenting protégé sur les longs alors les opérateurs profitent aussi d'extension pour faire du stenting protégé sur les longs stents et pour préserver les mailles proximales sur lésions calcifiées donc Brice là pour l'instant je ne vois pas trop pour faire du stenting protégé c'est-à-dire qu'il se met dans le stent pour pouvoir endommager les mailles bon je n'ai pas trop l'habitude par rapport à ça en tout cas moi je dis que du donc si tu veux si tu veux bien me préciser un petit peu ta demande Brice par rapport à ça je vais voir si j'ai d'autres choses en attendant dans dans les questions en tout cas la présentation ça a l'air donc ok pour la pousser ça c'est fait bon voilà c'était juste cette question de Brice je ne sais pas Béa si tu en fait l'extension passe la lésion on avance le stent et on regarde la lésion on retire l'extension exactement par là le but nous on franchit facilement les aides toutes les zones qui sont malades donc le but ce n'est pas forcément de s'arrêter devant et de passer après si on peut passer la lésion avec l'extension il ne faut pas hésiter ce qu'il ne faut pas oublier c'est de la retirer une fois que le stent est en place et d'ailleurs c'est souvent ce qui arrive on met l'extension on pense qu'on a passé le stent était un peu loin on le retire et on l'a trop retiré et du coup on ne peut plus l'avancer parce que c'était trop complexe donc oui on sort le stent tant pis parce qu'il faut toujours vous dire que la pire des choses si on force le destin c'est le dessertissage il ne faut pas que le stent se dessertisse il ne faut pas non plus que les mailles soient retournées les premières mailles soient retournées donc quand vous avez un échec de passage d'un stent regardez toujours l'état des mailles que du stent que vous ressortez et puis après il faut remettre l'extension et effectivement on passe la lésion on la met au maximum pour pouvoir passer votre stent quand bien même vous avez d'excellents stents maintenant sur le marché ils ne vont pas passer parce que c'est trop calcifié mais pas avec l'extension par contre ça va vous changer la donne ce qui fait que on n'a quasiment plus d'échecs de pose de stent on en aurait sans l'extension je suis certain qu'il y aurait beaucoup plus d'échecs de pose de stent bon bah écoute Béa je pense que il est 55 on avait une heure de webinaire pas plus je pense qu'on a tenu le temps de parole ici encore une dernière question mais sinon on peut conclure donc moi je voulais remercier à tout le monde pour votre participation pour votre écoute on se retrouvera prochainement certainement en tout cas pas pour le high tech cardio dans quelques jours puisque comme vous le savez il n'y a pas de session paramédicale ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça en tout cas c'est un bureau dans lequel j'étais pendant 10 ans pour lequel j'ai beaucoup oeuvré malheureusement on se retrouve avec on se retrouve avec un congrès sans session paramédicale ça je évidemment on ne peut pas l'accepter donc pour ma part je n'irai pas puisque je ne peux pas y aller dans ce genre de contexte et puis voilà dans tout cas je vous retrouverai prochainement pour un autre webinaire n'hésitez pas à nous écrire n'hésitez pas à contacter Bertrice qui vous donnera les contacts régionaux par rapport à ses produits essayez c'est l'adopter c'est comme ça que je voudrais terminer ce webinaire je vous souhaite une belle soirée Béa je te laisse le mot de la fin écoute Hervé moi je te remercie pour cette superbe présentation voilà donc je te donne rendez-vous peut-être pour d'autres dans le courant de l'année et à vous également donc si vous avez des idées n'hésitez pas à revenir vers vos responsables de région à proposer des manifestations de ce type si vous souhaitez ou d'autres et on est vraiment à vous douter alors Bertrice tu seras à Witech parce que je sais que certains paramédicaux iront donc qu'ils aillent te voir tu as un stand certainement avec le stent le boosting cathéter pour leur présenter leur montrer et donc en tout cas je sais que tu y seras donc bonne continuation à toutes et à tous portez-vous bien soyez vigilants et puis on se retrouve très vite pour un autre thème notre directeur du marketing Nancy Shoup qui est en Inde donc je lui fais un petit signe Nancy qui nous écoute et nous a partagé qui a partagé cet événement depuis l'Inde je la remercie absolument thank you thank you very much Nancy au revoir au revoir thank you bye bye au revoir Merci.